Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors ici, j'ai une droite numérique sur laquelle sont placés les points Q, R, S, T, U, V. Et le 0 est ici. On appelle Q, R, S, T, U et V les abscisses de ces points. Quelles sont les affirmations vraies ? Donc, petit Q est l'abscisse du point Q, petit R l'abscisse du point R, et ainsi de suite. Cochez la bonne réponse ou les bonnes réponses. Alors, moins S égale U. Moins S, c'est l'opposé de S. Petit S, c'est l'abscisse du point S, donc c'est ici. Et il est situé à deux graduations à gauche du 0. Donc, son opposé va être situé à deux graduations à droite du 0, de l'autre côté, par ici. Donc, je vais compter une graduation, deux graduations. Et j'arrive ici sur le point U. Donc, l'opposé de petit S, c'est l'abscisse de U, donc c'est petit U. Donc, ça, c'est vrai. Moins S égale U. Ensuite, moins S égale S. Alors, moins S, c'est l'opposé de S, et on vient de voir que moins S, c'était U, et non pas S. Donc, ça, c'est certainement faux. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'un nombre peut être égal à son opposé ? Eh bien, en fait, ça, c'est vrai uniquement pour le nombre 0, puisque 0 est situé à 0 unité à droite du 0. Et donc, son opposé va être situé à 0 unité à gauche du 0. C'est-à-dire que c'est 0 lui-même, en fait. Mais c'est vraiment le seul nombre qui vérifie cette propriété-là. Le seul nombre qui est égal à son opposé, eh bien, c'est 0. Donc, ça, c'est faux ici. On va regarder la dernière. Moins S est l'opposé de S. Alors, ça, c'est toujours vrai par définition, puisque le nombre S est situé à une certaine distance de 0 d'un côté. Et son opposé, eh bien, il est situé à la même distance de 0, mais de l'autre côté. Donc, seul son signe va changer. Donc, moins S est toujours l'opposé de S par définition. On va voir si c'est bon. Voilà. On en fait encore un ou deux. Alors, petit a, petit b, petit c, petit d et petit e sont les abscisses de ces points. Quelles sont les affirmations vraies ? Alors, petit b égale moins d. Petit b, c'est l'abscisse de ce point qui est situé à une graduation à gauche du 0. Donc, son opposé, ça va être le nombre qui est situé à une graduation à droite de 0. Et en fait, c'est une graduation à droite du 0. On arrive sur le point d. Donc, effectivement, petit b et d sont opposés l'un de l'autre. Donc, l'opposé de d, c'est b, c'est-à-dire que b est égal à moins d. Je coche ça. Deuxième proposition. B est l'opposé de e. On vient de voir que l'opposé de b, c'était d, donc ça ne peut pas être e. Mais on peut voir ça aussi comme ça. Petite e est ici. C'est l'abscisse de ce point e. Donc, il est situé à trois graduations à droite de 0. Donc, son opposé va être situé à trois graduations à gauche de 0. 1, 2, 3, on arrive sur le point a. Donc, l'opposé de e, c'est petite a. Donc, ça, c'est faux. Ensuite, b égale moins b. Alors, ça, on a dit tout à l'heure que c'était vrai seulement pour 0. Et ici, b est différent de 0. Donc, ça, ce n'est pas vrai non plus. On va voir. Voilà. Encore un. Cocher la bonne réponse ou les bonnes réponses. Moins r est supérieur à 0. Alors, moins r, c'est l'opposé de r. r, c'est l'abscisse de ce point-là. Et ce point-là, il est situé à une, deux, trois, quatre graduations à gauche du 0. Donc, l'abscisse r est négative. Ça, c'est de ce à gauche du 0. On a des nombres négatifs. Donc, petit r est négatif. Ce qui veut dire que son opposé va être à droite du 0. Et donc, il va être positif. Donc, l'opposé de r est positif. C'est-à-dire que moins r est positif. Ça, c'est bon. L'opposé de r est égal à v. Alors, on a dit que r était à 4 graduations à gauche du 0. Son opposé va être à 4 graduations à droite du 0. 1, 2, 3, 4. Et on arrive sur le point v. Donc, l'opposé de r, c'est v. Donc, moins r est égal à v. Ça, c'est vrai aussi. Ensuite, moins r égale r. Ça, c'est faux forcément. Puisque on sait que le seul nombre qui est égal à son opposé, c'est 0. Et ici, r est différent de 0. Donc, ça, c'est faux. Voilà. Ça, c'est faux. – Sous-titrage FR 2021